... pour organiser la transition de sorte à remettre les procédures à plat et restaurer le vote à deux tours et enfin, et enfin, pour désigner le candidat du front. Voilà qu'en cours de route, un des membres décide qu'il a suffisamment de moyens et que par conséquent, l'urgence est désormais de désir d'avoir le candidat, le reste suivra. Est-ce que c'est clair chez vous ? Est-ce que c'est clair chez vous ? Monsieur Akwe, suivez bien, parce que c'est bien que vous puissiez me contester. Vous savez votre gloire, suivez. Donc, les 14 fondateurs du front ont choisi eux-mêmes, pour objectif du front, 1. D'instituer d'abord, 2. Mettre en place la transition pour remettre les procédures à plat et restaurer le vote à deux tours, soit désigner le candidat du front. Voilà que l'un d'entre eux, de sa propre initiative, estime qu'il a suffisamment de moyens et que l'urgence est désormais de désigner le candidat. C'est cela qui nous divise. C'est aussi simple. L'un des nôtres, monsieur Jean-Pierre, pour ne pas le nommer, décide que l'urgence est désormais de désigner le candidat du front. C'est ça l'urgence. Et il s'est organisé, avec ceux qui le soutiennent bien sûr, 16 membres, de se désigner candidat du front. Et le reproche que vous nous faites, une fois de plus, parce qu'on est observateur, c'est de le suivre. De prendre acte du fait accompli et de le suivre. C'est ça que vous nous reprochez. Et je pense qu'il est bon, lorsqu'on est citoyen, c'est-à-dire partie prenante de la cité, c'est-à-dire individualité qui participe à la collectivité, on doit quand même savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous demander ce qui se passe au front. Vous devez suivre, parce que c'est aussi votre propriété. L'une des faiblesses des Gabonais, c'est de se faire raconter ce qui leur appartient. La faiblesse des Gabonais, c'est de se faire raconter leur propre histoire. Vous vous posez la question parce que vous ne suivez pas votre propre histoire, vous vous faites raconter votre propre histoire. Si vous la suiviez, vous ne pouvez pas nous dire, non, on a déjà désigné quelqu'un, allez-y. Mais alors chacun se lèvera un jour, dira que je veux faire ceci et les autres doivent suivre. Donc, au sein du front, il faut qu'à un moment nous puissions avoir la force de nous lever, de nous asseoir ensemble, d'écouter la voix de la sagesse. Ceux qui veulent placer les autres devant le fait accompli ne réussiront pas. Et ça n'est pas acceptable. En tout cas, moi, je ne suivez pas. Et vous, en tant que Gabonais, en tant que citoyens, propriétaires de l'histoire, vous ne pouvez pas me demander à moi ce qui se passe. Vous devez pouvoir suivre et nous discipliner. Parce que si vous attendez qu'on vienne vous informer de ce qui retourne, de ce qui se passe, nous sommes parfaitement libres de vous raconter notre histoire. Donc, pour l'avenir, il est bon que vous soyez engagés, que vous suivez pas à pas, parce que la force d'un peuple, la force d'un pays, c'est des citoyens libres, des citoyens lucides, des citoyens conscients qui ne se laissent pas raconter. Qui ne se laissent pas compter. L'autre réalité ici, c'est qu'il y a des Gabonais qui estiment qu'après 50 ans d'échec, après 50 ans de pillage du pays, que pour représenter quelque chose au Gabon, il faut avoir de l'argent et donc que ceux qui n'ont pas d'argent, ils doivent se mettre de côté. Est-ce que vous croyez pas acceptable ? Vous voulez encore remettre le règne de l'argent comme étant le critère qui doit vous guider. Puisque quand on n'a pas d'argent, on ne vous intéresse pas. Comment peut-on après 50 ans de pillage du pays estimer que pour compter dans ce pays, il faut avoir de l'argent ? Donc je pense qu'il est bon que nous soyons tous ensemble mobilisés, que nous suivions notre propre histoire et qu'on ne se laisse pas plutôt raconter des choses. qui sont mises ensemble autour et à partir d'un document que l'on appelle la Charte du Front. Dans la Charte, les pères fondateurs ont déterminé les objectifs du Front. C'est à l'article 3. Et au titre des objectifs, ils ont convenu qu'après 50 ans de régime, donc que plusieurs connaissaient bien, parce que pour avoir été des animateurs de ce régime-là, ils ont estimé qu'avant toute chose, parce que les élections avec le type n'étaient jamais garanties, ça est sans la transparence, ils ont décidé avant toute chose de se battre pour la destitution du régime. Premier objectif, de mettre les institutions à plat, notamment de revire la Constitution et dire amener le vote à deux tours. Et bien sûr, de mettre en place les consultes transparentes et après cela seulement, désigner leur candidat. Voici ce que les pères fondateurs ont arrêté dans leur démarche. Et alors que nous étions en train de suivre ce cycle-là, il s'est trouvé un groupe pour dire on arrête tout, désignons d'abord notre candidat. C'est leur choix. Mais c'est un choix qui s'inscrit en violation des dispositions pertinentes de la Charte. Et un autre groupe a dit restons sur la Charte, c'est la réflexion fondamentale, c'est la réflexion première, forcément c'est la bonne. Le conflit, le différent au sein du front porte sur cette lecture de la Charte qui n'a jamais été réécrite. Alors, comment pouvez-vous aujourd'hui faire le reproche à ceux qui ne font que lire la Charte, de la lire et de se battre pour autre chose, alors que c'est de ça dont il a été convenu dès le départ ? C'est là que ce que je dis, plutôt que d'être spectateur ou observateur de votre propre histoire, impliquez-vous là-dedans. Parce que c'est trop facile aussi depuis chez soi ou à la lecture d'un journal d'estimer que c'est ça qui doit se faire alors que ce n'est pas écrit. Mon choix, notre choix au sein de l'UPG, c'est absolument de respecter la Charte. Nous désignerons bien sûr le candidat. On a tendance à dire qu'il n'y a plus que 7 mois, qu'il n'y a plus que 6 mois, on a besoin d'un candidat. Mais, chers amis, depuis 1991, nous allons aux élections présidentielles.